On se rapprochait, on se rapproche de l'espace, tout le monde. Merci, bienvenue d'être là aujourd'hui à la manifestation. Nous sommes le 1er avril, c'est la fin de notre convention collective. Il n'est pas renouvelé, on nous offre des miettes pour notre prochaine convention collective. Donc on pourrait dire que c'est un poison d'avril. C'est pas un poison d'avril, c'est un poison d'avril que nous offre le gouvernement aujourd'hui. Alors, pourquoi on manifeste aujourd'hui? On annonce de grandes compressions en santé. Pendant que déjà, on est rendu, ils disent qu'ils vont couper dans le gras, mais il ne reste plus de gras, on est rendu à couper dans l'os. J'ai eu une discussion ici aujourd'hui même, à l'hôpital Saint-Luc. On annule des bains pour nos patients, ça c'est nos familles, c'est nos amis, c'est nos parents. Pourquoi on annule des bains? Parce qu'il y a des surcharges de travail, parce qu'on a coupé dans les services à la population. Mais pendant ce temps-là, on donne des grosses subventions aux grosses compagnies, les banques font des profits ni rebolants. Quand ils vous disent qu'ils n'ont pas l'argent, c'est le plus gros mensonge qu'il n'y a pas. Il y en a de l'argent, c'est qu'ils ne vont pas les chercher à ma place, ils vont tout le temps les chercher dans nos poches à nous autres. Ça, on ne laissera pas penser ça, parce qu'on se bat pour nos familles, on se bat pour les patients, et on va continuer ce combat-là, tout le monde ensemble. On refuse l'austérité. Ce n'est pas vrai qu'on va continuer à s'appauvrir comme ça, que les charges de travail vont continuer à augmenter, qu'on coupe les soins directement aux patients pendant que les grosses compagnies qui s'enrichissent ne paient pas une centaine d'impôt. Saviez-vous que certains d'entre vous payent plus d'impôt que des compagnies qui font des milliards de dollars? C'est inacceptable. On va se réchauffer un peu. Saut, 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 solidarité. Non, 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 à l'austérité. Saut, 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 solidarité. Non, 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 à l'austérité. Couillard et tes banquiers ne touchent pas à notre santé. Couillard et tes banquiers ne touchent pas à notre santé. Citoyens en colère, citoyens solidaires. Citoyens en colère, citoyens solidaires. Les chutes bouillons donnent tout 4 milliards. Les chutes bouillons donnent tout 4 milliards. Les soins de santé sacrifiés pour les PPP. Les soins de santé sacrifiés pour les PPP. Paraitre, par toi. Paraitre, par toi. Paraitre, par toi. Couillard, tu nous voles. Touche pas à nos écoles. Touche pas à nos écoles. Oui, non, à l'austérité. Oui. Le CHU va coûter 2 millions de plus que prévu parce qu'il est fait en mode PPP. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ils disent qu'on n'a pas d'argent. Ils ont d'argent pour enrichir des conglomérats qui construisent le futur CHU et le futur CUSU. Si on calcule les deux, ça fait 4 millions de dollars. Ça, c'est l'argent qui va donner directement des soins à la population. Puis pour le salaire des travailleurs et les travailleuses de la santé, qui, depuis trop longtemps, se font appauvrir. Refusons les PPP. Refusons l'austérité. Solidarité, tout le monde. Saut, saut, saut. Solidarité. Non, non, saut. Solidarité. Non, non, non. À l'austérité. Non, non, non. À l'austérité. Couillard et des banquiers touchent pas à notre santé. Couillard et des banquiers touchent pas à notre santé. Citoyens en colère, citoyens solidaires. Citoyens en colère, citoyens solidaires. Les chucouillards donnent un trou de 4 milliards. Les chucouillards donnent un trou de 4 milliards. Les soins de santé sacrifiés pour les PPP. Les soins de santé sacrifiés pour les PPP. Barrette, barre-toi. Barrette, barre-toi. Barrette, barre-toi. Couillard, tu nous voles, touche pas à nos écoles. Couillard, tu nous voles, touche pas à nos écoles. Merci. Nous voudrions aussi dénoncer que le fait, dans le futur chum, on privatise nos gars et nos filles de métier qui font un excellent travail. Par point, par moindre coût que ceux du privé. Donc, il faut se battre. Nos gars et nos filles de métier veulent les privatiser. Il faut refuser. Ça aussi, c'est une conséquence de l'austérité. Ils ont l'expertise, ils ont la compétence. Il n'y a pas rien de plus qu'eux autres pour savoir ce qui se passe. Ils connaissent mieux que tout le monde. Comment rénover et aménager notre hôpital. Solidarité, solidarité, solidarité. Je voudrais vous dire aussi, le chum a privatisé une partie de sa chaîne d'approvisionnement. La très triste et malheureusement célèbre compagnie Cardinal Helt. Il y a boue à Cardinal. Boue. Depuis son installation à l'Hôtel Dieu et à Saint-Luc, on enregistre des ratés majeurs par rapport à la qualité de la livraison de Cardinal Helt. C'est affreux. Avant, on faisait ce job-là. On faisait pas mal mieux que Cardinal Helt. Nos magasiniers faisaient ça pas mal mieux. Puis la chaîne d'approvisionnement. Solidarité avec nos magasiniers. Par notre hôpital. Citoyens en tant d'air. Citoyens solidaires. Citoyens en tant d'air. Citoyens solidaires. Les chutes couillons dans le trou 4 milliards. Les soins de santé sacrifiés pour les pé-pépép. Les étudiants qui viennent d'appuyer. Les travailleurs de la soins. Les soins de santé. Tout le monde, rapprochez-vous de la strate. S'il vous plaît, on se rapproche ! On se rapproche, tout le monde ! Solidarité ! Oui ! Solidarité ! Merci aux étudiants, joignez-vous à nous ! Les étudiants, joignez-nous ! Venez-vous en ! Joignez-vous à nous, oui ! Vous nous joignez à nous ! Vous pouvez mettre tous les étudiants, oui ! Restez avec nous, un bout de temps ! Restez avec nous ! Si vous voulez, il y a des lunchs ! Il y a des lunchs pour vous ! Merci de votre solidarité ! Solidarité ! Étudiants et travailleurs, ensemble pour un front social unis ! Merci de votre solidarité ! Étudiants et travailleurs et travailleuses, unis ensemble contre l'estérité ! Merci de votre solidarité ! Restez avec nous ! So, 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 so ! Solidarité ! Non ! Non ! Non ! À l'austérité ! Non, 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 à l'austérité! Couillard, tu nous voles, touche pas à nos écoles! Le capital nous fait la guerre, guerre au capital! Couillard et tes banquiers, touche pas à notre santé! Couillard et tes banquiers, touche pas à notre santé! Citoyens en colère, citoyens solidaires! Les soins de santé sacrifiés pour les PPP! Parrette, porte-toi! Parrette, porte-toi! So, so, so! Solidarité! So, so, so! Solidarité! Alastérité! Bravo! C'est ce qu'il faut, l'union entre les étudiants et les travailleurs et les travailleurs! Et les travailleurs et les travailleurs, unis ensemble, dans un front social de l'autre! Étudiants, étudiants, travailleurs, unis ensemble pour l'aspérité! Découvrez l'affecte, l'éducation, et découvrez l'affecte aussi la santé! Nous sommes tous dans le même combat, étudiants, travailleurs, même combat contre l'aspérité! Les étudiants, qui montrent un leadership incroyable, qui manifestent presque à chaque jour, contre l'aspérité! Les étudiants, qui témoignent d'une grande solidarité sociale! Les étudiants, qui vivent la cause des travailleurs, qui vivent la santé, unis ensemble! Sous-titrage Société Radio-Canada Le capitale nous fait la guerre, guerre au capital ! Où y'aura été banquier, touche pas à notre santé ! Citoyens en colère, citoyens solidaires ! Des chutes coulants dans le trou de carnés lents ! Alors, est-ce que mon ami Jarwan serait là en faisant ? Parce que Jarwan est là ! Ok, parfait ! Solidarité, merci de l'avoir fait du temps ! Bonjour tout le monde ! Vous êtes pas bon, merci d'être là ! Faut que je vous le rencontre, hier, j'étais dans l'Assemblée à Laval, sur les soins de santé et les services sociaux. On a fait le taux des réformes depuis quarante ans, et à chaque fois, ça a été le même résultat. Après chaque réforme, il y a eu moins de services, ça a coûté plus cher ! Alors est-ce que M. Borat va comprendre l'arrêter de gaspiller l'argent et de la donner aux travailleurs et aux travailleurs qui travaillent dans le service de santé, qui sont là pour donner des services à tout le monde ? Ce matin, j'étais dans une conférence de presse, et j'ai appris que le ministre de l'Éducation, M. Blais, a annoncé, a invité les universités à faire communicable et à ceux qui le laissent exprimer un peu trop, de donner des sanctions à ces étudiants-là. Donc, ce que ce gouvernement-là veut faire, c'est nous empêcher de manifester, nous empêcher de nous exprimer, alors qu'il faut lui dire qu'on n'est pas d'accord ! Ce gouvernement-là ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai ! Ils passent leur temps avec les amis de la Chambre de commerce pour leur promettre des baisses d'impôts très rapidement, alors au lieu de leur promettre de l'argent, ils devraient aller leur demander de nous en donner pour nous donner des services à la population ! Alors, M. Couliard, allez-vous comprendre qu'il faut négocier ? On est 1er avril, la convention élective est issue, allez vous asseoir, vous avez de l'argent, allez la chercher pour donner aux travailleurs et aux travailleurs du gouvernement. Alors, solidarité de tout le monde, ne lâchez pas, il faut qu'ils nous entendent ! Merci ! Et maintenant, le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, M. le chef Péglé ! Merci Charles ! Voici ce qu'il faut, les coalitions avec l'Hôtel-Dieu, avec Notre-Dame, avec Saint-Luc, avec les étudiants, avec les groupes communautaires, le gouvernement, il ne restera pas facilement. Il faut démontrer leur composition et ce qu'ils font en train de démolir l'État québécois. C'est formidable de voir aujourd'hui, c'est une petite affaire qui se passe un peu partout au Québec, et ça, toutes les semaines, tous les jours ! Il faut le garantir ! Bravo d'être ici ! Bravo à la gang de l'organiser, parce que les attaques qui se passent ici, c'est complètement indécent. Qu'espier des millions, que ce soit avec la façon qu'ils veulent le produisement, pour mettre dans les poches des amis du gouvernement, ça n'a aucune sens en étant train de perdre une expertise incroyable, il faut que ça reste. Lâchez-vous, bravo ! Bonne chance ! Bonjour tout le monde ! Bonjour les travailleurs et les travailleurs du CHUB, les travailleurs et les professeurs et les chargés de cours de l'Université du Québec à Montréal, qui ont décidé de se joindre à vous ici aujourd'hui pour se rendre visibles, parce que c'est une triste journée aujourd'hui. Aujourd'hui, entre en vigueur l'odieux réforme de la santé des services sociaux qui a été imposée par le ministre Barrette. Aujourd'hui, donc, on signe l'arrêt de mort des agences régionales, on signe l'arrêt de mort de nos établissements telles qu'on les connaissait. On vient de signer l'opportunité, l'ouverture encore plus grande à la privatisation et à d'autres coupures, parce que l'objectif de cette réforme-là, c'est strictement ça. C'est la même chose qu'on vit dans les universités, c'est la même chose qu'on vit dans les cégeps, c'est la même chose que l'ensemble de la classe moyenne au Québec subit. Ça a été réaffirmé la semaine dernière dans le budget du ministre Léthard. Il y en a de l'argent au Québec. Il ne veut pas le trouver, mais il y en a de l'argent. Et ceux qui n'ont l'argent, c'est eux qui profitent actuellement d'élargesse des amis, d'être les amis du Parti libéral qui est au pouvoir. Or, la résistance, elle s'organise. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Dans toute la région du Québec, il y a d'autres travailleuses, travailleurs, il y a d'autres étudiants, il y a d'autres militants de groupe qui se lèvent également contre l'austérité, qui se manifestent. Et ça, ce mouvement-là va aller en s'amplifiant. Nous, pour les travailleuses et les travailleurs du secteur public en plus, je vous dis, hier, on a passé la journée 2500 délégués du Front commun à réfléchir sur la grève. Est-ce que l'exercice de la grève sera nécessaire? La réponse, c'est on pense que oui. Il va pouvoir entendre raison à ce gouvernement, entendre raison au ministre Coiteux. Il ne peut pas rester insensible à tous les problèmes que nous vivons actuellement et à tous les autres problèmes qu'il provoque avec ces réformes axées strictement sur ses objectifs économiques. De l'argent au Québec, il y en a. Les mesures d'austérité, on va y mettre un terme, on va poursuivre la bataille tant qu'on n'aura pas eu... Et on ne lâche pas. C'est possible. Peuyez-vous rapprocher, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a... Bonjour tout le monde. C'est un tract qui a été distribué dans une action semblable à celle qu'il y a eu actuellement la semaine dernière avec les employés de Sainte-Justine. C'est un tract qui est signé par les citoyens indigents en grève de l'Université de Montréal. Donc, l'austérité touche tout le monde. Dans toute la fonction publique, dans le milieu de la santé, dans les cégeps et les universités, dans les écoles primaires et secondaires, dans les CPE, dans le communautaire. Bref, partout où des travailleuses et des travailleurs défendent une pratique du soin et un respect de la dignité humaine, le gouvernement coupe. À tous les mots, le gouvernement vaut le même remède. On ne travaille pas assez, pas assez fort et pas assez vieilles et vieux. Et comme si ça ne suffisait pas, on vient nous dire que c'est un service essentiel. Il faudra en plus qu'on s'arrange pour les dispenser avec moins d'argent et en étant moins payés. Qu'on se le dise plus tôt, le train de mesure proposé par le gouvernement n'est rien d'autre qu'une insulte, un crachat à la face du monde. Parce qu'en attaquant nos conditions de travail, l'austérité attaque aussi nos conditions de vie, nos façons de vivre et de vouloir vivre. En ce sens, l'austérité ne désigne pas seulement un ensemble de politiques économiques bassement expropriantes, mais bien plus une certaine façon imposée de voir la bonne vie. Contre le soin, l'efficacité. Contre la santé, la destruction et la pollution des milieux naturels comme de nos milieux de vie. Contre le temps et la durée, la rentabilité. En nous obligeant à parler le langage de l'économie, l'austérité nous dépossède à la fois de notre capacité à penser et organiser nous-mêmes notre activité et de la possibilité de décider comment, au juste, nous voulons vivre. L'austérité se dresse contre la vie. Contre l'austérité, il faut lutter à la fois localement et globalement. Il faut savoir reconnaître ses ramifications dans nos milieux, ses multiples déclinaisons, son discours morose. Mais il faut aussi savoir articuler entre elles les luttes locales, considérer l'austérité comme un phénomène plus large, dépasser les revendications corporatistes. L'austérité ne transforme pas seulement nos lieux de travail, elle transforme le monde, la vie elle-même, et elle les transforme contre nous. En nous cantonnant dans nos milieux respectifs, en nous imposant des identités figées, en nous obligeant à toujours davantage de spécialisation et de séparation, l'austérité nous dépossède de notre capacité à nous rencontrer, à faire éclater les barrières dressées entre nous. Lutter contre l'austérité, ça veut aussi dire, c'est réapproprier l'idée que le monde, la vie, sont des questions politiques, des questions communes. Construire une force contre l'austérité, c'est aller à la rencontre, dépasser les séparations et retrouver quelque chose comme un monde commun. C'est un peu ça que nous, étudiants et étudiantes au collégial et à l'université, essayons de faire à travers la présente campagne de grève. À l'échelle du Québec, ce sont pas moins de 60 000 étudiants et étudiantes qui se sont dotés d'un mandat de grève reconductible de deux semaines, du 23 mars au 7 avril. Les mesures d'austérité frappent le milieu de l'éducation comme celui de la santé, mais face à l'ampleur des attaques à nos conditions de travail et de vie, nous avons senti la nécessité d'articuler nos luttes à toutes celles naissantes qui s'opposent à la façon de vivre imposée par l'idéologie austère pour défendre une autre vision de la bonne vie. Bien sûr, il est plus facile de déclencher une grève en milieu étudiant qu'en milieu syndical. Nous ne sommes pas contraints et contraintes par les mêmes modalités, celles du soi-disant « droit de grève », qui se traduit plus souvent qu'autrement par l'interdiction pure et simple de la grève, et ne faisons pas face aux mêmes mesures de répression, à savoir les lois spéciales et autres pénalités imposées. C'est pourquoi nous pouvons dire, en tant qu'étudiants et étudiantes, « Unissons nos forces contre l'austérité, tirons avantage de la relative liberté du mouvement étudiant pour imaginer des nouvelles façons d'entrer en solidarité ». Par exemple, si c'est un étudiant de faire que vous allez être en grève, et votre client a dû le travail par des lignes d'écutage, en raison du coup sûr de l'expression des injustices privilètes, il s'étudiant en grève pour les piquets à la place. Est-ce que vous allez être en grève ? On peut jouonner à nous ! Je sais pas, je vais m'amuser à nous ! Son, 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 solidarité, non, 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 à l'austérité, l'Aïtchitia, travaillant, récomptant, puis restez un peu avec vous, si vous voulez, restez avec nous. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, avec nous, étudiants, travailleurs, récomptants, travailleurs, étudiants, récomptants, travailleurs, étudiants, récomptants, je vais m'attraper le plaisir de vous en prie. Je répéterai tout ce qui s'est dit. Moi, je vais vous parler un petit peu de notre réalité. On vit en ce moment dans une période d'une grande incertitude pour l'ensemble des travailleurs du CHU. Ça, c'est pour l'avenir aussi. Donc, qu'est-ce que je veux juste vous dire, c'est qu'au début de la transformation, un moment donné, quand on fait des kiosques, on a besoin de savoir votre... ...étudiant, non? Il faut prendre exemple sur les autres. Il faut vraiment prendre exemple sur les autres. Puis de ne pas avoir peur de sortir dans la rue et de dénoncer ce qui se passe. Un autre petit point que je voudrais dire. Prenez le temps, deux minutes, c'est qu'un autre petit point qui est de prendre.